Musique de générique Il a fait une attaque, il est passé dans la TV Royale Et j'ai réussi à avoir cette attaque Du coup voilà je me dis il s'est obligé Que je vous la propose parce que vous avez sûrement Vous n'allez sûrement pas voir ce qui se passe dans l'arène 2 Sur la TV Royale J'y suis allé voir et là j'ai trouvé ça Il faut qu'il le voit tout simplement C'est trop épique, c'est trop génial Du coup voilà on va tout de suite aller voir le gameplay Dans la TV Royale Parce que franchement c'est un truc à voir Alors on ne va pas vous spoiler le résultat Evidemment avant le début Donc vous voyez c'est un niveau 10 qui est plutôt Avec des bonnes troupes, vous voyez qu'il a Quand même toutes les communes niveau 10, princesse niveau 2 Sorsique glace niveau 1 donc il a vraiment Une belle armée assez puissante qui ne coûte pas du tout cher D'ailleurs je pense que ça tourne Autour des 2,8 C'est marqué là, 2,4 Donc c'est vraiment pas du tout cher ce qu'il a fait Et vous voyez que son record Est à 3487 Trophées c'est juste énorme Et qu'il a été du coup En arène légendaire avec 565 Trophées légendaires du coup le mec pèse un peu Dans le game et il est descendu à 500 trophées Et je trouve ça totalement délirant Du coup il fallait que je vous propose ce gameplay On le regarde tout de suite Alors vous allez voir que le niveau 10 est au dessus Et le niveau 4 est en dessous Vous voyez qu'il y a quand même 6 niveaux de différence Je suis quand même assez bluffé moi Quand je fais des victoires avec 2 niveaux d'écart J'ai déjà réussi à faire une victoire avec 3 niveaux d'écart J'étais vraiment content Là il y a 6 niveaux d'écart Je ne sais pas si vous vous rendez compte C'est juste un truc de malade Donc voilà L'enregistrement qui bug Je suis bête parce que c'est moi qui ai mis sur pause tout simplement On va commencer tout de suite avec le gameplay Le gameplay est parti Déjà en fait le mec qui est niveau 4 Je pense qu'il n'a jamais vu de princesse de sa vie Il n'a jamais vu de légendaire de sa vie Et donc je pense que ça doit être impressionnant pour lui Regardez la princesse qui défonce l'armée squelette En une fléchette Et là regardez le géant qui ne peut rien faire face à tous ses trous Il met juste des gobelins, des archers et tout Et ça va lui faire tomber sa tour Tellement c'est puissant La tour met tellement de temps à tuer les petits gobelins Il ne peut rien faire Voilà il ne va pas faire tomber la tour Mais vous voyez quand même Il peut super facilement faire des dégâts Vu son niveau avec ses trous Le mec en face ne peut rien faire Même ses squelettes n'ont même pas le temps d'être sa princesse Donc voilà c'est quand même quelque chose d'assez rigolo Alors c'est vrai que ça peut être Des gens peuvent trouver que ça fait méchant D'aller faire ça Mais vous allez voir à la fin du gameplay Je ne vous en dis pas plus Mais ils sont gentils Ces bon enfants Ils s'amusent Et ils font en sorte de ne pas faire sa pute Envers l'autre Et ils restent gentils Donc ça c'est Donc ça c'est quelque chose à noter Aussi Petite parenthèse Il y en a énormément des trolls comme ça Et en fait de plus en plus Je regarde dans la TV Royale Pour regarder ces petits trolls Du coup A 1000 likes Si vous arrivez à atteindre 1000 likes Pour me montrer que vous avez envie Je vous fais un top 3 des trolls Trouvés sur la TV Royale Donc mettez ça 1000 likes C'est l'objectif A 1000 likes On voit un top 3 des trolls Trouvés sur la TV Royale On continue avec le commentaire du gameplay Alors déjà Aussi je viens de remarquer Le mec a pas de clan en face Du coup il peut pas partager son expérience Contre ça Alors la première offensive du mec en face Il fait un mini PK Plus Baby Dragon Vous voyez que même si c'est une offensive Qui est vraiment très puissante A haut niveau Là il ne peut rien faire Puisque ses troupes Elles ont pas de niveau Elles ont vraiment pas de niveau Mais il peut même Voilà non Il peut pas du tout mettre une étoile Ça normalement C'est une belle étoile Qui mise Si c'était des niveaux égaux Mais là il ne peut rien faire Et je pense Voilà L'armée squelette Qui va Essayer de faire quelque chose Mais la princesse Regardait Elle one shot Toute l'armée squelette D'un seul coup Donc voilà Ça se passe plutôt mal Pour le niveau 4 Pour l'instant Il est plus en position D'infériorité En plus Et en plus Il vient d'éviter dans le jeu Donc vous voyez Sa boule de feu Qui était un peu foirée Dommage pour lui Vous voyez C'est des gameplays Quand même super drôles A regarder De voir Des troupes de niveau 10 Contre des tourelles Vous voyez A quel point Les tourelles galèrent Et le géant Qui se fait défoncer Par des petites troupes Tout simplement Et je trouve ça Vraiment super drôle A regarder La princesse aussi Qui est super forte Bref Je trouve ces gameplays Super drôles J'avais vraiment envie De les partager Et là vous voyez Que le mec Va être plutôt gentil Il se laisse prendre Une tourelle Et il ne va pas défendre Le géant Sur le côté droit Et l'armée de squelettes Qui va faire le taf Et qui Il va Il va concéder la victoire Au niveau 4 Le niveau 4 Qui va pouvoir gagner Donc vous voyez Ils sont plutôt gentils Le niveau 10 A laissé la victoire Au niveau 4 Donc ça c'est vraiment sympa C'est des trolls Très gentils En tout cas J'espère que vous avez Kiffé cette vidéo Moi en tout cas J'adore ce genre de gameplay Ça me fait vraiment super rire N'hésitez pas à poser Un petit pouce bleu Et à vous abonner A la chaîne Pour suivre l'intégralité De mes vidéos On se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo C'était Korda4en12 Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada